Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue à mon 54e jour de live d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours de live où j'interview tous les jours, tous les soirs, une femme merveilleuse pendant un an, voilà, et aujourd'hui, donc c'est Christa qui va venir en live avec moi, je suis en train de l'inviter Nadine, coucou Christa, coucou Zazie, coucou Laetitia, voilà, Christa soit là, coucou à toi Coucou, coucou Hélène, coucou à toutes Comment vas-tu ? Très très bien, merci, et toi ? Ça va Pour la petite anecdote, il y a tout juste une semaine, Christa devait m'interviewer en live et puis deux minutes avant le live, je suis tombée dans mes escaliers, j'ai dû aller aux urgences et j'ai le pied dans le plâtre depuis, voilà, donc en plus de m'être faite mal physiquement, j'ai la pauvre Christa, elle s'est retrouvée dans son live seule, sans personne en face d'elle, donc je dis publiquement, je m'excuse encore une fois de t'avoir fait faux bon, c'était pas volontaire C'est vrai, en plus c'était vraiment deux minutes avant et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort En tout cas, je m'excuse encore une fois, c'était pas volontaire, j'ai dévalé les escaliers, bref, peu importe En tout cas, pour les personnes qui nous rejoignent, je vois qu'il y a Sylvie qui est arrivée, Zazie qui est là Et en plus, Zazie qui nous dit, Christa, c'en est bien sorti, donc waouh Merci Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je rappelle juste un petit peu le concept de mon challenge 365 jours de live, d'interview de femmes merveilleuses Donc tous les jours, pendant un an, j'interview une femme, pendant 20 minutes, sur son parcours, sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée là Et je laisse vraiment 20 minutes d'espace pour vous, pour vous mettre en lumière, pour vous présenter à ma communauté Et vraiment pour nous dire qui vous êtes en fait, donc c'est vraiment 20 minutes qui te sont consacrées, Christa Merci beaucoup, merci pour cette opportunité, je me réjouis de mon côté de t'accueillir aussi bientôt Alors pour me présenter, je suis Christa, je suis coach, mais j'aime à dire que je suis éveilleuse et révélatrice de potentiel Et j'accompagne depuis 3 ans maintenant, les femmes à déployer leurs ailes Je les accompagne à révéler leur potentiel par mes programmes, je déploie mes ailes et j'ai créé ma méthode L également Donc vraiment, toutes les femmes qui se sentent dépassées, qui se sentent fatiguées par leur quotidien, qui ont perdu la confiance en elles Vraiment, je les aide à retrouver cette flamme, cette lumière, cette étincelle Pour pouvoir ensuite vivre la vie qui leur correspond avec mes outils de coaching et mes programmes Yes ! Comment tu en es arrivée là justement ? Moi ça m'intéresse, je suis toujours curieuse de savoir comment on arrive dans ce métier Tout plein de choses, en fait il y a un peu plus de 4 ans maintenant, à la base je suis enseignante J'étais enseignante et puis je suivais des étudiants dans des projets, des étudiants qui avaient entre 16 et 20 ans Dans des projets, donc j'avais déjà un rôle un peu différent de l'enseignant de base Et puis je me disais, en les suivant, ils étaient destinés au monde du social, donc il y avait toutes ces problématiques Il me manque quelque chose pour les accompagner, ok je suis prof, je sais donner des cours, tout ça c'est bien Mais quand ils viennent me parler de certaines problématiques de leur vie, j'étais complètement démunie Je me disais, ok, ils sont venus me dire ça, mais maintenant qu'est-ce que je fais avec ça ? Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi leur répondre Je me disais, s'ils sont venus me dire ça à moi, c'est qu'ils attendent quelque chose, qu'est-ce qu'ils attendent ? Et là je me suis dit, mais j'aimerais trouver quelque chose qui puisse m'aider à l'écoute Et puis, l'univers m'a entendu et un jour sur mon fil Facebook, je vois un cours qui s'appelle Écoute Active Je me suis dit, ah c'est ça qu'il me faut, c'est parfait, écoute Active, je saurais comment réagir, que leur répondre Je m'inscris à ce cours, et puis en fait ce cours était le module 1 d'une certification de tout un programme de coaching Et là, à la fin, c'était sur un week-end, je suis arrivée à ce cours Et tout à coup, je découvre le métier de coach, je n'avais jamais entendu parler du coaching de vie Je savais que ça existait des coachings sportifs, des coachings avec la nourriture Mais je ne savais pas du tout que ça existait des coachs de vie comme ça Et à la fin de ce week-end, le dimanche, c'était vendredi, samedi, dimanche Je me suis dit, quand il a présenté le métier, j'ai dit, mais c'est ça que je dois faire En fait, ce n'est pas de l'enseignement que je dois faire, c'est des coachings C'est beaucoup plus moi que l'enseignement Il y a des parts qui me ressemblent beaucoup Et puis, à la fin de ce week-end, je me suis engagée, j'ai dit, bah j'y vais Et je me suis engagée dans toute la certification, les 10 modules Et puis, à un moment, dans les modules, il fallait faire des heures de coaching Pour avoir la certification, je me suis dit, bah maintenant, tu y vas, Christa ? J'ai dit à mes amis, bah voilà, j'ai commencé une formation de coach J'ai besoin de personnes qui viennent pour ma certification, pour s'entraîner Qui veut venir ? J'ai commencé comme ça à avoir les premiers clients, si on veut Les premières personnes qui sont venues se faire coacher Puis après, moi, j'ai fait toute cette certification Et puis, à un moment, j'ai commencé à baisser mes heures d'enseignement Parce que je me disais, bah non, finalement, c'est génial cet outil Mais j'ai envie de faire autre chose Et puis, en mai de l'année passée Je suis tombée gravement malade d'un coup Et le paradoxe, c'est que j'avais déjà bien diminué mes heures Puis que j'allais vraiment dans le coaching C'est arrivé pendant les examens de diplôme des étudiants Donc, vraiment, je pense, le pire moment Et en plus, c'est arrivé avec le directeur de l'école Donc, en mai, je vais surveiller mes EXA Ça fait 15 ans que je fais ça Je me suis dit, mais ça va, j'étais pas super bien Mais je me suis dit, ça va aller J'ai juste à m'asseoir, à surveiller un EXA Et puis après, j'ai senti que j'étais pas bien pendant l'exame Je me suis dit, mais je dirais que je suis malade Et je rentrerai à midi à la maison Et tout à coup, pendant l'examen de diplôme Je sens, en plus, on devait porter le masque et tout Je me dis, mon Dieu, je vais tomber dans les pommes Pendant leur examen de diplôme Ils vont devoir tout annuler, toutes les sessions Parce qu'ils avaient tous les mêmes EXA À cause de moi, ils vont devoir tout refaire Ils vont appeler l'ambiance Enfin, je me suis fait mon gros bad trip Et là, vraiment, j'ai stressé, j'ai paniqué J'ai sorti prendre l'air J'ai pas réussi à me reprendre J'ai été sonner chez le directeur pour lui dire Il faut que je rentre à la maison Et tout, enfin voilà C'était tout un cheminement Et puis finalement, je suis rentrée J'ai été voir un médecin Puis j'étais hospitalisée en fait Parce que j'avais une inflammation de la moelle épinière Donc là, ça a été vraiment léché Ça a été hyper vite Et moi, je n'ai jamais été malade de ma vie Je m'étais dit, ça va bien aller Je vais me coucher Ça va passer un peu de stress De fin d'année Vu que c'était fin mai, début juin Et puis là, voilà IRM, hospitalisation Et quand j'étais à l'hôpital Quand je suis sortie après de l'hôpital Je me suis fait une promesse C'est que la seule peur que je voulais avoir Depuis ce moment-là C'était de ne pas avoir fait Ce que je voulais faire dans la vie Donc je suis sortie de l'hôpital J'ai annoncé ma démission J'ai vendu ma maison Parce que je me suis dit aussi Qu'il y avait plein de choses dans ma vie J'étais métier de fonctionnaire, sécurité J'avais déménagé dans une maison Mais j'avais toujours une autre maison Que j'avais gardée en location Au cas où J'ai dit, non c'est fini Et j'ai laissé tous les au cas où À chaque fois, non Au cas où, j'ai tout enlevé Et je me suis Maintenant, je me consacre entièrement Au métier de coach À la formation Ah, il y a Chromine qui vient nous dire bonjour À la formation de coach Et c'est comme ça que je suis arrivée À mon coaching Et à la création de mes programmes Et puis maintenant, j'ai cette envie De lancer ma propre académie justement De coaching Pour pouvoir offrir à des personnes Comme j'appelle des leaders de cœur Cette opportunité d'avoir ces outils Comme moi J'ai eu besoin de ces outils À un moment dans ma vie professionnelle Pour avoir cet épanouissement professionnel Et finalement, privé également personnel Donc voilà comment Je suis arrivée au coaching Et comment ça s'est passé Et puis comment j'ai pris cette décision Là, pas dernièrement De m'y consacrer complètement De lâcher toutes les peurs Les croyances limitantes Je vous parle en tout cas Et ce que j'entends en tout cas C'est que Finalement, la maladie est arrivée Mais tu avais déjà entrepris en fait Cette démarche de reconversion professionnelle Donc vraiment Oui, j'étais toujours Exact J'étais toujours dans cet équilibre Je baissais mes heures à l'école Puis je prenais plusieurs Puis cette année, j'avais prévu De prendre une année sabbatique Parce qu'en plus, quand on est propre On a cette opportunité De prendre l'année sabbatique Donc je m'étais dit L'année prochaine, je prends une année sabbatique Comme ça Au cas où Ça ne marche pas Ma petite place, elle est au chaud Et puis j'y reviens Et puis après Ce problème de santé J'ai dit Mais attends Pourquoi tu vas aller prendre Une année sabbatique ? Ça sous-entend ? Alors ça ne va peut-être pas fonctionner Et puis finalement Tu restes rattachée Tu n'es pas complètement libre Tu as un employeur S'il y a une opportunité Qui se présente Tu diras Ah ben non, je ne peux pas venir Parce que j'ai encore un employeur Je dois démissionner C'est-à-dire Pourquoi tu n'as pas démissionné avant finalement ? Donc c'est là que je me suis dit Mais non Je ne vais pas le faire Et puis ce qui me fait sourire Et pour l'anecdote C'est qu'aujourd'hui Il y a une de mes amies Qui m'a appelée Pour m'annoncer Qu'elle avait démissionné ce matin Justement Qui est propre aussi Parce qu'on avait été se balader cet automne Puis je lui avais dit Je lui avais dit Ah mais moi Je ne prends plus d'année sabbatique C'est fini Je démissionne On a parlé de ça Et ce matin Elle vient Elle me dit Eh ben tu sais ce matin J'ai donné ma feuille Avec zéro heure Pour l'année prochaine Je démissionne Et qu'elle vient Ça fait Je me sens hyper sereine Et légère C'était vraiment ça aussi Ce sentiment De se dire C'est ça C'est la bonne décision Je me sens hyper sereine Et légère La même chose En tout cas Sylvie te dit Bravo Christa Tu rayonnes Ah ben merci C'est toujours plaisir À entendre Et que les gens Le remarquent aussi C'est important Excellent Donc en fait 2019 Tu commences à te former 2020 Tu tombes malade Quand tu Après ton rétablissement J'imagine quand tu reviens Dans ton ancien métier D'enseignante Hop Tu dis stop Basta Je démissionne C'est pas ce que je veux faire À partir de maintenant Je veux Faire ce que j'ai vraiment envie de faire Et là Tu fonces Et tu crées ton entreprise Donc Plutôt que ce que tu avais prévu Finalement Puisque tu avais prévu De faire En 2022 Exact Exactement Ouais Tout à fait Excellent Coucou Laetitia Et du coup Waouh Ça s'enchaîne hyper rapidement En fait Donc moi Je suis hyper impressionnée À chaque fois Quand j'entends les parcours De vous toutes Que j'interview Parce que j'ai l'impression Que vous allez À une vitesse X2 X3 X4 Et je trouve ça Et je trouve ça vraiment Très impressionnant Et je suis très admérative Ouais Mais puisque C'est vrai Puisque je dis souvent Parce qu'on a toujours Cette image Qu'on va trouver Notre mission de vie Puis comme si ça allait Tomber un matin sur nous Ah oui C'est ma mission de vie Et puis finalement Comme tu le dis Les choses Elles s'enchaînent Naturellement En fait Parce qu'il y a Il y a trois ans Comme je te disais Je ne savais même pas Qu'un coach Il existait Et il y a trois ans Je me rappelle Il y a deux ans Parce que j'avais quitté Des heures d'enseignement Mon directeur m'avait dit Ah mais est-ce qu'un jour Tu vas quitter l'enseignement Christa ? Puis quand il m'avait dit ça J'avais dit Mais honnêtement Je n'en sais rien Il y a deux ans Je ne savais même pas Que j'allais faire du coaching Et puis cette année Quand je suis allée dans son bureau Puis que tu lui dis ça Il était là Ah voilà Ça arrivait Puis je me dis Ah je me souviens Que je t'avais posé cette question Et je lui dis Mais franchement Jamais il y a deux ans en arrière J'aurais dit Mais dans deux ans Je démissionne Et c'est vrai que d'une fois Qu'on est sur le chemin Comme tu dis Il y a tout qui souffre Hyper facilement Et j'ai l'impression Que c'est comme Pour moi c'est comme ça Qu'on sait qu'on est sur le bon chemin C'est qu'il y a tout Qui semble évident Et on se dit Mais non Ça ne peut pas être autrement La décision que j'ai prise C'est celle-là Ça ne peut pas être une autre Et je sais que c'est celle-là Et on ne doute de rien On n'a aucune peur On y va quoi Yes En tout cas on a un point commun C'est qu'on a découvert Toutes les deux En 2019 Le développement personnel Parce que moi aussi Je l'ai découvert en 2019 Je ne savais pas avant Février 2019 Que ça existait Enfin si j'en avais entendu parler Mais je ne m'y étais absolument Pas intéressée Et ça a changé aussi Le cours de ma vie Donc mais bon Ça c'est une autre histoire C'est hyper intéressant Ton parcours J'avais une question Juste par curiosité Quelle est ta formation Chez qui tu t'es formée ? Alors moi je me suis formée Ici en Suisse À Montée À l'école Human Earth Ok d'accord Tu connais peut-être Non de nom De nom en fait Mais c'est pour ça Ça m'interpellait Parce que ça me parlait Les 10 modules L'écoute active etc C'est pour ça Je te demandais Chez qui tu t'étais formée Parce que ça Voilà Ça attirait mon attention Ok Et donc aujourd'hui On peut te retrouver Sur les réseaux En présentiel Comment tu fonctionnes Aujourd'hui Avec tes clients ? Alors je fonctionne En présentiel Et par programme Sur le net Sur les réseaux Sur l'ordinateur J'ai les deux Les deux possibilités Avec des formations En ligne Et puis des suivis De programmes VIP De ma méthode Donc je disais J'ai créé ma propre méthode L Et puis mes programmes Je déploie mes L Et il y a cette possibilité Soit en présentiel Soit par Écran Par programme D'avoir Ma méthode L Excellent Excellent Donc tu vois On arrive gentiment Vers la fin Ça passe toujours Très vite C'est live Mais bon On a encore Cinq bonnes minutes Où on peut encore Un petit peu discuter Sur ton parcours Ce que je voulais savoir C'est aujourd'hui Quel est le message Que tu aimerais faire passer A toutes les personnes Qui nous écoutent en live Ou qui nous écouteront En replay Alors le message Pour moi c'est Pour moi le A De ma méthode L Et c'est celui-là Que j'ai envie de vous donner Même de vous donner Un petit défi A la fin de ce live C'est le A de action Parce que tout passe Par l'action Et ça c'est ce que j'ai découvert Avec le coaching Et c'est ce qui m'a plu C'est ce côté Ok On sort de sa zone de confort Un mot que j'avais jamais entendu Avant le coaching On va sortir de sa zone de confort Qu'est-ce que je fais Pour sortir de ma zone de confort Et puis Bah nouveau De faire une action Et de me dire Mais jamais de la vie Il y a 4 ans J'aurais pu être ici En live avec vous Ce soir En me disant Ah oui Je vais aller parler Avec Hélène Que j'ai jamais vu de ma vie Parler de ma vie À des inconnus Et en plus Je vais un peu improviser Ce soir On verra ce qui viendra Ça n'existait pas Dans ma vie Donc vraiment Ce A de action Qui fait qu'on se dit Bah aujourd'hui Je fais quelque chose Que j'ai jamais fait Que j'aurais jamais osé faire avant Et finalement Je me rends compte C'était pas si compliqué Demain je fais autre chose Puis dans quelques temps Je regarde en arrière Et me dis Waouh T'as vu tout ce que t'as fait C'est pas que t'as fait Jamais de la vie Il y a une année 6 mois T'aurais pu faire ça Et aujourd'hui C'est une évidence Que de parler en live Devant des inconnus De faire telle ou telle action Et c'est ça Pour moi C'est vraiment ce secret là Le secret du coaching C'est ce A de action D'oser sortir de cette zone D'oser passer à l'action Puis j'adore cette image Moi Du club des 5% De faire partie De ce club des 5% On parle de Hallel Roll Dans son livre Et qui dit Le 95% des gens De notre société Ils vivent dans une vie Qui est monotone Dans une routine Et il y a seulement Le 5% Qui vit vraiment la vie Qu'ils souhaitent vivre Qui a osé Aller vers cette sortie de zone Vers cette action Et je me dis toujours Moi j'ai envie de faire partie De ce club des 5% Aujourd'hui Même si c'est compliqué Parce que quand on imagine Que 95% des gens Autour de nous Vivent le contraire Forcément que nous Les 5% On paraît un peu marginaux Un peu fou Un peu Ah non mais tu vas pas Quitter un emploi Qui te plaît Qui est sûre Ah mais non Tu vas pas oser faire ci Tu vas pas faire ça T'es certaine Mais coach C'est un métier T'es sûre On peut vivre On peut dire ça Mais c'est quoi coach ? J'y vais Moi je fais partie De ces 5% Et je fonce Ouais Et c'est ça Ouais c'est trop bien Welcome to the club Parce que bah évidemment J'en fais partie aussi Et je trouve ça génial Qu'on soit de plus en plus nombreux Parce qu'au final La vie ne peut pas A mon sens Ne peut pas se résumer A subir sa vie Mais bon Voilà C'est un autre débat On arrive On arrive aux 20 minutes quasiment Et pour cette dernière question J'aimerais te demander Quelles sont les 3 personnes Qui t'ont inspiré A être la femme Que tu es devenue aujourd'hui ? Bonne question Alors La première personne Que j'ai découvert Vraiment dans le développement personnel Et qui m'a lancée en fait Sur toute Cette école québécoise Ça a été Martin Latulippe Lui ça a été le premier Coach que j'ai rencontré Puis ça a été aussi Un des premiers investissements Que j'ai fait Après ma formation Dans le coaching Donc ça a été Martin Latulippe Le premier Qui m'a motivée Et qui m'a fait connaître Après toutes les autres personnes Du développement personnel Qui ont suivi Puis après une autre personne Qui m'a beaucoup inspirée Ça a été Mélissa Normandin-Roberge Parce qu'elle a amené Ce côté Voilà Ce côté Mais vas-y Tu oses T'es une déesse Tu te montes Tu oses Il n'y a plus de Il n'y a rien à avoir peur Tu peux me montrer Tel que t'es Et alors ça J'ai trouvé génial De sortir Ok il y avait cette bienveillance De Martin Et puis là Il y avait ce côté De sortir de soi Ça j'ai trouvé génial Donc vraiment Ça c'était les deux personnes Qui m'ont le plus inspirée Et puis une personne Qui m'inspire beaucoup Plutôt de par son calme De sa posture C'est pour moi Christophe André J'adore Christophe André La méditation Et son côté Hyper zen Hyper calme Méditation C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Donc c'est vraiment Les trois personnes Dans le développement personnel Zazie qui nous quitte Bonne soirée Zazie Merci de ta présence En tout cas Merci pour ce partage Tu vois J'en connaissais deux sur trois Donc ce que je t'inviterais A faire C'est une fois Que je vais mettre La vidéo justement Dans mon Dans mon fil d'insta De venir en commentaire Mettre Bah mettre un commentaire Pour que les gens Ils puissent Venir à toi Et connecter avec toi Rapidement Et tu peux aussi Nous mettre Les trois personnes Que tu nous as citées Ça permettra A des personnes Qui peut-être Ne les connaissent pas De les connaître Tout simplement Avec plaisir Oui Donc voilà En tout cas Bah du coup On est arrivé À la fin de ce live Tu nous as parlé De peut-être Nous lancer un défi Alors que moi Je suis très J'adore les challenges J'adore les défis Sinon je ne ferai pas Un défi d'une année Pour une année d'interview Et en plus Sur le mois de janvier Je me suis lancée Un défi De un reels Par jour Sur Instagram Juste pour le fun Juste pour m'amuser Parce que j'aime bien Me challenger Donc je t'en prie Tu nous as dit Que tu avais en tête Un défi Donc à toi Mon défi C'est ce que je vous disais De faire une action Durant cette semaine Que vous n'avez jamais faite Et j'aime beaucoup Cette idée De quand vous avez Votre action De compter De 5 à 0 Et de passer à l'action Pour pas Ne laisser notre cerveau Reptilien Nos peurs Venir Ok je fais un téléphone Je téléphone à telle personne 5, 4, 3, 2, 1 J'hésite pas Parce qu'à coup Il y a le mental qui vient Puis c'est fini On le fait plus Donc challengez-vous Faites une action Durant la semaine Comptez de 5 à 0 Et osez la faire Yes Super N'hésitez pas à la partager Si vous voulez la partager Yes Vous pouvez même venir la mettre En commentaire Sur cette vidéo Comme ça nous Ça nous permettra de voir Et de suivre Qui c'est qui l'a fait Qu'est-ce que vous avez fait Et comment vous l'avez ressenti Cette action Ce passage à l'action C'est hyper important Donc super Super défi J'adore Franchement Tu dis pas ce que t'as fait toi Yes Moi j'en fais tout le temps Des défis Moi j'adore me challenger Donc ouais Je vais regarder Qu'est-ce que je peux faire Cette semaine Donc pas de soucis Merci beaucoup Christa Pour ton partage de parcours Pour ton histoire de vie Et pour les personnes Que tu nous as citées Je sais pas si tu veux dire Un petit mot de la fin Avant de nous quitter Merci Merci à toi Pour l'invitation Merci aux personnes Qui étaient présentes ce soir Aux personnes Qui regarderont au replay Et je me réjouis De continuer à connecter Avec vous Yes En tout cas Merci encore Belle soirée à tout le monde Pour ma part Je vous dis à demain Pour mon live Du jour de demain Et je vous souhaite Une toute belle soirée Ciao Bye bye tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada